Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons la sensibilisation des collégiens de développement durable par les collégiens eux-mêmes. C'est le rôle des éco-délégués. Nous sommes à Thieu-Loire, en Meurthe-et-Moselle, avec le principal du collège Joliot-Curie. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Sabine Nonon, bonjour. Bonjour. Sabine Nonon, un éco-délégué ou des éco-délégués c'est quoi ? Des éco-délégués ce sont des élèves qui sont sensibles aux problématiques du développement durable et qui ont envie de s'investir, de donner de leur temps, de donner de leur énergie pour aider les autres à avoir des gestes plus éco-responsables. On a compris le principe, mais dans le détail ça consiste en quoi ? Alors ce sont des petits gestes au quotidien. Ils ont mis en place des collectes, par exemple de bouchons, pour des actions solidaires, notamment avec l'association Bouchons d'espoir et Bouchons d'amour, qui finance des équipements pour les personnes handicapées. Ils ont fait toute une campagne d'affichage pour sensibiliser aux économies d'énergie et aux économies d'eau. Depuis plusieurs années, ils aménagent les espaces verts du collège. Ils plantent des parterres de fleurs selon différents thèmes pour améliorer leur quotidien et puis le paysage du collège. Ils ont également, alors en ce moment, ils travaillent sur une grande campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a commencé au mois de septembre par une pesée. Et aujourd'hui, ils mettent en place des ateliers. Ils ont suivi des formations pour limiter au maximum le gaspillage alimentaire et essayer d'avoir des attitudes responsables sur l'alimentation et sur tout ce qu'ils retrouvent dans leurs assiettes. Sabine Nonon, qui décide de ces actions ? Et est-ce qu'on trouve aujourd'hui des éco-délégués dans tous les établissements ? Alors, qui décide de ces actions ? Nous, ici au collège, bien évidemment, c'est les élèves, accompagnés d'enseignants. On est une équipe de six enseignants. À les encadrer une fois par semaine et puis de façon indirecte, un peu tous les jours dans notre quotidien. Mais de façon plus large, les éco-délégués sont deux par classe sur tous les collèges de France. Donc, c'est une directive ou une obligation aujourd'hui d'avoir des éco-délégués dans les collèges ? Alors, aujourd'hui, oui, c'est une directive. L'éducation nationale veut sensibiliser au maximum les jeunes générations sur les problèmes du développement durable. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'avoir des éco-délégués dans chaque classe. Ensuite, nous, au collège, on a fait le choix de partir plutôt sur une base de volontariat. Donc, tous les élèves qui souhaitent s'investir peuvent venir. Ils peuvent être plusieurs par classe, même au-delà de deux. Il y a certaines classes, il n'y en a pas. Mais ce sont les élèves éco-délégués des autres classes qui sensibilisent l'ensemble des élèves du collège. Alors, on va bien sûr en rencontrer des éco-délégués ici au collège Frédéric Joliot-Curie de Dieuloire. On va profiter de la présence de Laurent Mézac, qui en est le principal, très occupé comme tous les principaux. Et avant de laisser repartir, Laurent Mézac, comment pourriez-vous présenter le collège ? Écoutez, le collège Joliot-Curie se situe sur le bassin de la communauté de communes de Pont-à-Mousson. Il accueille 500 élèves. C'est un établissement de quelle taille si on le compare à la moyenne ? C'est un petit, un moyen, un gros collège ? C'est plutôt un établissement important, qui draine en fait une population à la fois rurale et puis urbaine, puisque nous accueillons en fait des élèves qui nous viennent de cinq écoles de rattachement. Donc on est dans une circonscription, plutôt conséquente. Est-ce qu'il y a, vous évoquez à l'instant, on peut dire l'origine socio-professionnelle des élèves, est-ce qu'il y a une différence de sensibilité quand on vient de la campagne, plutôt que de la ville, entre les rats des champs et les rats des villes ? Non, moi je n'en suis pas du tout convaincu. Je crois qu'on est à une phase, enfin à un moment où la conscience de l'éducation au développement durable, elle touche tous les publics. Alors les enfants plus particulièrement pour ce qui nous concerne, puisque c'est notre activité principale. Mais leurs parents également. Je trouve que notre rôle est justement de faire de ces enfants des passeurs. Et en travaillant sur cette éducation au développement durable, on travaille aussi sur l'éducation au développement durable finalement des parents. En même temps, Sabine Nonon nous a expliqué, 59 écolés légais, sur un établissement qui compte 500 élèves. Ça fait, si mes souvenirs de collégiens sont bons, un peu plus de 10%, mais guère. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour opérer cette transition, Laurent Mezac ? Écoutez, c'est déjà difficile à gérer, je dirais. On a heureusement autour de nous une équipe d'enseignants qui est particulièrement mobilisée. Comme le disait tout à l'heure Sabine Nonon, mettre en place une somme d'actions telle qu'elle a pu les balayer, suppose de l'investissement. Ça suppose de se mobiliser. Alors, ils ont leur activité principale qui est l'activité d'enseignement. Mais à côté de ça, ils donnent beaucoup de leur temps, les uns et les autres, pour fédérer finalement au travers des 50 écoles déléguées les 500 autres. Moi, je... Voilà. C'est déjà, je pense, une belle preuve de l'investissement de l'établissement et de ces élèves que d'être autour de 10% des élèves engagés. Pour autant, vous n'avez pas attendu, Laurent Mezac, ici au Collège Frédéric Joliot-Curie à Dieuloire, les directives nationales du ministère de l'Éducation nationale, pour vous engager dans cette démarche. Non, en effet, ça fait plusieurs années qu'on est sur cette sensibilisation-là. Il faut savoir que dans l'académie, notamment, il existe ce que l'on appelle le label d'éducation et développement durable, le label E3D, qui labellise des établissements qui s'investissent dans l'éducation et développement durable. Il faut savoir que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est particulièrement impliqué également au travers du label Collège Éco-Responsable. Et ces partenariats sont plutôt importants, le partenariat institutionnel, bien évidemment, le partenariat du conseil départemental, encore plus. On n'a pas attendu ce temps-là parce qu'il y a vraiment sur le département une politique de mobilisation autour de l'éducation et développement durable. Est-ce que c'est compliqué, Laurent Mezac, quand on est comme vous le principal d'un collège, de s'engager dans cette voie, surtout quand on la compare, quand on compare les enjeux nationaux, mondiaux ? J'ai envie de dire, mais on leur posera la question tout à l'heure aux éco-délégués qu'on va bien sûr rencontrer, ce qu'ils pensent de l'action des adultes en matière de développement durable. Est-ce qu'il n'y a pas là un certain décalage entre l'exemple des adultes et ce qu'on aimerait et ce qu'on attend des enfants ? Écoutez, au plan général, je ne suis pas certain que jusqu'à présent, les adultes aient été des exemples. Mais je crois que chacun a bien pris conscience, et moi qui suis d'un autre siècle, je peux le constater au quotidien, quand on observe un petit peu ce qui se passe en observant les températures du moment. Par exemple, on n'a pas forcément bien joué le jeu à une époque et on porte probablement, peut-être, une responsabilité en tous les cas dans ce qui arrive maintenant. Je crois par contre que maintenant, on a bien pris cette mesure-là, et c'est pour ça que les adultes tels que nous, en tous les cas les responsables des établissements scolaires, les responsables politiques, s'engagent pour que les enfants s'approprient tout cela, mais qu'également les adultes s'investissent largement dans ce champ-là. Et on le voit notamment au travers de l'investissement des enseignants. On va vous laisser retourner à vos activités, Laurent Mézac. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je me retourne vers vous, Sabine Nonon, référente et co-déléguée. Est-ce qu'il y a, lorsque vous déterminez les actions, lorsque les élèves déterminent les actions, est-ce qu'il y a une stratégie globale, ou est-ce que ce sont des actions qui se font en fonction des envies des élèves, en d'autres termes, est-ce que vous avez pour agir une représentation de ce que devrait être le collège dans 10 ans, ou pas ? Alors, concrètement, se projeter dans 10 ans, c'est assez difficile. On essaie de faire des actions qui, on espère, changera le collège de demain. Mais donner un objectif sur 10 ans, ça nous semble compliqué, étant donné qu'on est dans une démarche qui est quand même nouvelle. On met en place des projets, un projet c'est long, il faut l'établir, il faut le dynamiser. Donc, pour le moment, on est vraiment sur un début de construction. Après, les années nous diront si on a fait les bons choix. Est-ce qu'il y a une évolution ? Alors, pour l'instant, c'est relativement récent, cette mise en place des co-déléguées, sauf au collège Frédéric-Joliot-Curie à Dieudoire, où vous avez entamé déjà, depuis plusieurs années, cette démarche. C'est une évolution dans la manière dont les élèves réagissent à cet enjeu de l'écologie. Alors, c'est sûr, les élèves ont changé leur vision sur l'écologie. Ils sont plus sensibles à la protection de l'environnement, ils sont plus sensibles au réchauffement climatique. Et au quotidien, ils essaient de mettre en place des actions qui pourraient changer le monde de demain. Et comme on est au collège, autant les rencontrer, ces écoles de léguée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous l'avons caché On goûte aux pieux mensonges des cieux embrigadés, Tant de vies sacrifiées, pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des bruits oranges et beaux, donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-vous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-vous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Nous sommes toujours au collège Frédéric Joliot-Curie, à Dieux-Loire, c'est en Meurthe-et-Moselle, pour parler aujourd'hui des éco-délégués, du rôle des éco-délégués. Et bien justement, on en a trois sous la main, c'est Anna, Hélène et William. Bonjour. Bonjour. J'ai bien envie de vous demander à vous, cette fois, puisqu'on a entendu les définitions et les explications de votre référente éco-déléguée, Sabine Nodon, on a entendu aussi le propos de Laurent Mezac, le principal de ce collège, mais j'aimerais avoir votre avis à vous. Pour vous, un éco-délégué, c'est quoi qui veut commencer ? William, peut-être ? Pour moi, un éco-délégué, déjà, c'est quelqu'un qui se présente volontaire pour pouvoir assister au développement durable dans le collège et même en dehors du collège, même à la maison, dans sa ville. Si l'élève veut être plus que dans son collège, il veut agir plus, il peut. Mais déjà, nous, intérieurement, c'est dans le collège qu'on va agir, sensibiliser les autres et faire des actions pour que ça avance, pas qu'on reste là où c'est qu'on en est aujourd'hui. William, toi, tu es aujourd'hui en troisième. Oui. Donc, l'année prochaine, si tu vois bien, tu quittes l'établissement. Il y a combien d'éco-délégués dans ta classe ? Combien d'élèves dans ta classe ? Et comment ça se passe ? Alors, dans ma classe, il y en a deux, donc moi et un autre de ma classe. Et comment ça se passe ? On est réunis une fois par semaine. Donc, nous, c'est le mardi midi. Et donc, on est là à peu près trois quarts d'heure. Donc, on est réunis pour faire chacun des projets. Donc, on est dispersés par groupe. Et chaque groupe travaille sur une thématique. Par exemple, il y a le gaspillage alimentaire, la sensibilisation. Il y a les jardins, la semaine verte. Éline, toi, tu es en cinquième. Un peu la même question que pour William. Comment ça se passe avec tes camarades de la classe ? Est-ce que tu es un peu un ovni ? Est-ce que les gens te regardent de façon un peu bizarre en disant, tiens, elles s'occupent d'écologie ? Ou est-ce que massivement, toute la classe participe ? Non, moi, on ne me considère pas comme un ovni. Dans la classe, on est cinq personnes, je crois, qui sont aux éco-délégués. Et je pense que massivement, la classe s'intéresse un petit peu aux éco-délégués. Parce que des fois, je vois par exemple des garçons qui viennent nous voir, qui nous demandent ce qu'on fait dans le groupe. Je pense que, quand même, dans notre classe, ils sont quand même impliqués. Alors, moi, ça me paraît très idéal, ce que tu racontes là. J'imagine quand même qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont peut-être moins concernés que d'autres, non ? Oui, toujours. Oui, il y en a toujours qui sont moins... Qui s'intéressent moins à ça. Mais nous, après, avec ce qu'on nous apprend, les sensibilisations, tout ça, je pense qu'ils pensent quand même à faire quelque chose pour aider à faire une petite transition écologique. Une petite transition écologique, c'est mignon. Anna, toi, tu es dans la même classe, Kéline, et inversement, vous êtes dans la même classe. Est-ce qu'il y a une différence d'implication entre les garçons et les filles ? Dans notre classe, il n'y a que des filles qui sont investis dans le club éco. Mais ça ne veut peut-être pas forcément dire que les garçons n'ont pas envie de s'impliquer dans l'écologie. En même temps, un peu quand même, sinon ils feraient partie du club, non ? Parfois, vu qu'il y a plusieurs choses le midi, ils peuvent avoir les clubs de foot et tout ça. Alors du coup, c'est ça qui les empêche. On fait un choix entre l'écologie et le foot. Cette année, par exemple, on va rester avec toi, Anna. Qu'est-ce que vous avez mis en place de façon très concrète ? Il y a des projets avec certaines classes. Donc là, on a déjà fait une sortie pour voir un jardin à Nancy. Sinon, il y a des collègues de bouchons pour la solidarité, pour fermer des chiens d'aveugle. Sinon, il y a des ateliers du goût. Et puis, j'imagine d'autres choses encore. Eline, je reviens avec toi. Qu'est-ce qui, toi, te motive le plus ? Quelles sont parmi les actions qui sont menées ici au Collège Frédéric-Joliot-Curie à Dieux-Loire ? Quelles sont les actions qui te plaisent le plus ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'on essaye de montrer à tout le monde qu'il faut faire un geste pour pouvoir aider notre planète. Et après, certains projets m'attirent plus que d'autres. Par exemple, moi, je fais partie d'un groupe qui nous avons fait la solidarité. Nous, notre but, c'est de collecter au maximum des bouchons pour les chiens de personnes aveugles. Mais aussi, il y a une collecte de matériel scolaire pour les enfants en Afrique. Il y a, par exemple, le gaspillage alimentaire. Il y a aussi une grosse campagne contre le gaspillage alimentaire. Et donc, il y a eu des pesées au mois d'octobre, je crois. Et donc, les chiffres sont assez gros. Et notre but, c'est d'essayer de les réduire au maximum en faisant des petites actions tous les jours pour pouvoir réduire tout ça. William, toi qui es déjà en troisième, est-ce que tu penses que faire des gestes, ça va suffire pour changer le monde ? Des gestes comme nous on fait, ça ne suffira pas. Il faut que tout le monde s'y mette. Moi, je pense que déjà, le fait que tous les collèges soient obligés maintenant d'avoir un club écologie, je pense que ça pourra déjà faire un plus grand pas pour nous aider. Parce que si tout le monde de son côté fait des petits pas tous les jours, à force, on avance ensemble. Et ça fait qu'on pourra avoir une planète peut-être plus saine dans quelques années. Mais il faut vraiment que tout le monde s'y mette maintenant et pas... Sabine, nous n'avons vous qui êtes la référence éco-déléguée, la madame développement durable ici au collège du Loire. Le propos de William me fait penser à une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il y a une cohérence entre l'ensemble du personnel du collège ? Est-ce que ce qu'on en apprend dans une matière est cohérent par rapport aux autres matières ? Est-ce que l'écologie est transversale et présente dans toutes les matières ? Peut-être pas forcément dans les mathématiques, mais... Alors complètement, on a une grande équipe, on travaille ensemble. Beaucoup d'enseignements sont impliqués sur le thème de l'écologie et du développement durable. Donc on a des thèmes communs qu'on travaille en cours, qui sont bien évidemment dans nos programmes, mais on essaie de les articuler pour les travailler en même temps. Notamment, par exemple, sur les aménagements des villes du futur. On a travaillé sur la géographie, l'on revue en technologie, puis en anglais et en allemand. Donc on essaie justement de monter nos progressions sur l'année pour qu'il y ait une vraie cohérence et que les élèves se rendent compte qu'en définitive, le développement durable, c'est pas que de la géographie et que le développement durable, ça touche tout, tout le monde et toutes les matières. Durablement vôtre, Eric Mutschler. William, toi tu voulais revenir sur un gros projet que tu portes, peut-être pas tout seul le reste, mais qui te tient en tout cas beaucoup à cœur. Oui, moi le projet que je fais depuis 4 ans maintenant, depuis la 6ème, c'est les jardins. Donc il a été emmené par rapport à l'histoire géo. Donc on a fait des jardins à thème dans la commune, donc à Duoloir. Ah oui, alors là, on sort du collège. Oui. Donc on a fait des jardins à thème pour rénover déjà des espaces verts qui avaient juste une pelouse verte. On les a améliorés, par exemple on a fait des roseraies sur le thème du Moyen-Âge, de l'Antiquité, qui sont, par exemple, dans la cour du château, ils sont traduites en plusieurs langues, donc allemand, français et anglais. Pour le passage des touristes, donc comme c'est déjà, on est sur le chemin du Saint-Jacques de Compostelle, il y a dans la cour du château, du coup, qui a été aménagé aussi, il réfléchit par rapport à ces voyages-leurs-là. Donc avec la rénovation de leur coquille Saint-Jacques avec des pierres pour la former sur le sol, dans le jardin. On a aussi pensé, dans les jardins, on a aussi réfléchi pour les handicapés, donc à fauteuil roulant, mobilité réduite, pour qu'ils puissent passer et aussi venir observer la beauté de notre jardin. Le développement durable, ce sont aussi des choses très concrètes, ce ne sont pas que des mots. Et puisque nous sommes au collège Frédéric Joliot-Curie, ici à Dieux-Noirs, autant aller directement voir ce que vous faites, vous, les éconnés gués. On est sortis un tout petit peu du collège, on est devant le parking des voitures, et ça c'est une des grandes fiertés ici, cet espace, William. Exercice radiophonique, je vais te demander de nous expliquer ce que l'on voit et où nous sommes. Alors là, on est devant le collège, donc au parking des profs, devant le collège de Dieux-Noirs, et on est sur la petite bande de jardin qu'il y a au niveau du parking. Donc là, on a réalisé une classe entière, on travaillait toute une année scolaire sur le jardin, sur la thématique du déforestation. Donc là, on a du bambou noir au niveau, au centre de cette bande de plantes. S'il n'y avait pas des plantes ici, il y aurait quoi ? Probablement peut-être du macadam ou du béton, du pavage. Oui, voilà. Plus de parking, plus de... Donc là, nous, on a sauvé cet espace pour le faire un jardin. Donc on a plein de plantes qui montent assez haut, un peu comme chevelues, comme ça, plein de plantes hautes. Et ça a quand même un peu l'air de plantes exotiques. Le bambou noir, ce n'est pas trop une essence ou une espèce qu'on trouve à Dieux-Noirs, naturellement, William. Non, non, ça a été planté. C'est pour ça que ça a été planté. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas fréquemment dans nos régions, vu que ce n'est pas originaire d'ici. Plutôt dans l'Amazonie, ce qui est bambou, herbes hautes... Donc à Dieux-Noirs, on anticipe déjà sur le changement climatique. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Et là, on est revenu à l'intérieur du collège. Je vous disais, mais c'est une autre de vos grandes fiertés, cette réalisation. Oui, là, on est dans la cour du collège. C'est le parking à vélo qui bat ses records, qui est tout le temps plein. Donc même qui va avoir un agrandissement d'ici bientôt. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'endroit pour stocker les vélos. Et donc aujourd'hui, ça permet aux élèves de venir plus facilement en vélo. Oui, voilà, c'est ça, d'inciter les élèves à pouvoir venir en vélo avec ce parking. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu partout. Il y a sûrement des enfants bondissant sur le vent des éléphants. Il y a sûrement des moutons que l'on compte en reculant. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Les océans pour serrer la pince au crabe géant. Il y a sûrement des pandas pour ne dépendre de rien. Et les pourquoi pas qui durent jusqu'à demain. Il y a sûrement des serpents charmeurs à qui faire confiance. Militants pour l'abolition de l'assurance. Il y a des lions qui ronronnent en canons. Il y a sûrement du vent qui te rentre entre les dents. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu partout. Il y a sûrement des yeux noirs au blanc d'ivoire qui te racontent depuis l'histoire. Et des pays sans violence pour vivre une éternelle enfance. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Où le grand air fait vibrer la moindre prière. Durablement vôtre, Eric Mutschler. On vient de pousser la porte de la salle de technologie ici au collège Frédéric Joliot-Curie. C'est à Dieulois, en Meurthe-et-Moselle. Avec Anna et Lynn William, qui sont tous les trois élèves dans ce collège, en cinquième et en troisième. accompagnés de Sabine Nonon, qui est leur référente éco-déléguée. C'est le sujet du jour. Et là, on est arrêtés devant une maquette. C'est votre œuvre à vous. Lynn et Anna, expliquez-nous. Tout d'abord, nous, on était beaucoup partis sur les toits végétalisés. C'était un programme qui était avec les cinquièmes et les quatrièmes. Et on s'est répartis en petits groupes pour chaque groupe essayer de faire un bâtiment. La maquette, ce sont les bâtiments du collège, là ? Oui, c'est ça. Parce que là, c'est une maquette, donc c'est une pompe de feutrine ou de moquette. Pour l'instant, ce n'est pas comme ça du tout. Non, pour l'instant, c'est un toit qui est en pierre. Du béton, sûrement. Oui, du béton. Et donc, il va y avoir des gros travaux 2022-2023. Et donc, ils ont demandé aux éco-délégués ce qu'ils voudraient faire sur le collège. Et donc, une grande partie des groupes est partie sur les toits végétalisés. Comme vous pouvez le voir, là. Ah oui, c'est du vert. Oui, il y a beaucoup, sauf le gros bâtiment principal. Parce que nous avons vu que le collège consomme par an plus de 17 000 euros sur rien que l'électricité. Et donc, on voulait voir pour amener l'électricité nous-mêmes. Et donc, sur ce bâtiment principal, les AF sont plus partis sur les panneaux solaires. Et donc, pour apporter l'électricité. En même temps, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Est-ce que, par exemple, ici, tout le monde éteint la lumière en sortant d'école, en sortant de la classe ? Je ne sais pas. Parce qu'après, vu que ça s'enchaîne, les classes, mais je sais très bien que si, par exemple, on est dans une salle et qu'après, il n'y a pas cours, les profs vont toujours demander d'éteindre la lumière en partant. Ou, par exemple, on essaie d'utiliser le plus la lumière du jour. Bon, après, je sais que dans certaines salles, c'est plus compliqué parce qu'on est côté nord. Mais quand on est côté sud, on essaie d'être au maximum avec la lumière naturelle. Anna, toi, tu as travaillé plus particulièrement sur certains aspects de cette maquette ? Moi, j'ai travaillé sur les matériaux pour mettre sur le grand bâtiment. Donc, on a choisi... Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, il est un peu triste quand même. Oui. C'est un bloc de béton, on va dire ça comme ça. C'est ça. Du coup, on a essayé de choisir des couleurs pour que ça aille avec le bois, parce que le bois, c'est plus joli que de la pierre. Et donc, on a essayé de représenter ça avec une fine planche de bois qu'on a rajoutée par au-dessus du bâtiment. Et on a fait une couleur assez grise pour faire plus moderne aux endroits où on ne mettra pas de bois. Et ça, Anna, c'est quoi ? C'est une espèce de cube bleu sur un des bâtiments de cette maquette. On a pensé à faire un récupérateur d'eau pour, par exemple, l'eau qu'on ne boit pas, comme dans les toilettes ou des choses comme ça. Donc, ce serait plus écologique que de prendre de l'eau qu'on peut boire. Eh oui. Bonne remarque. Et puis alors, je crois aussi qu'il y a des éoliennes qui sont prévues. Oui, des petites éoliennes qu'on mettrait sur les toits, parce que vu qu'on est sur une butte et donc le vent passe beaucoup et ça pourrait récupérer beaucoup d'énergie. Sabine, non, non, on voit bien et on sent bien la fierté des élèves face à cette maquette projet ambitieux. C'est un gros travail. Et puis, toute cette réflexion, toute cette réflexion sur le développement durable au sein d'un collège comme ici, à Julio Curie, à Duloir, est-ce que c'est un temps qui est prévu dans le programme ou est-ce qu'on fait ça un peu quand on a le temps ? Donc, non, le développement durable, ça sert complètement dans l'ensemble des programmes des différentes matières. Donc, nous l'enseignons chacun dans notre matière et puis ensuite, on refait des temps en commun, notamment. Alors là, pour la maquette, on a pris un temps spécifique parce que ça demandait un peu de temps. Deux jours complets de réflexion avec l'aide d'un étudiant d'école d'architecture qui est venu guider les élèves sur leurs réflexions, même si les thèmes avaient déjà été abordés, que ce soit en histoire, en géographie, en techno, dans d'autres matières. Anna, Eliné William, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir en faire assez sur les questions de développement durable ici au collège ou au contraire, vous aimeriez en faire davantage ? Qui veut répondre ? Anna ? Moi, je pense que ce serait mieux d'en faire plus, mais après, c'est difficile de prendre du temps, le temps et tout ça. Donc, c'est déjà pas mal, mais ce serait mieux d'en faire plus. William ? Moi, je ne suis jamais satisfait, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. On ne sera jamais satisfait de ce qu'on peut faire. Il y a tellement de choses à régler, comme problèmes d'écologie, d'énergie renouvelable à développer. Je pense que plus on est nombreux, plus on pourra faire d'actions. Et moi, je pense qu'on peut encore faire mieux. Là, tout de suite, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi ? Là, j'arrêterais déjà les feux en Australie pour l'instant. Alors, je parlais du collège. Au niveau du collège, je réaliserais cette maquette pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du collège. Donc, l'énergie et l'eau. Et Linn, on en fait assez ou pas au collège ? Moi, je rejoins ce que disent mes camarades. Il manque toujours des choses. On ne sera jamais assez satisfait. Mais le seul problème, c'est le manque de temps. On n'a pas assez le temps de tout faire. Il manque toujours des choses. Et puis, comme dit William, plus il y aura de monde, plus on aura sensibilisé des gens qui viendront avec nous faire, justement, viendront dans le club éco-délégué. Et donc, là, à partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourra plus avancer et faire de nouvelles choses. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Anna, Hélène et William, vous qui êtes éco-délégués ici au collège Joliot-Curie, Frédéric Joliot-Curie à Dieux-Loire, vous savez déjà ce que vous allez faire. Vous êtes, Hélène et Anna, en cinquième. William est en troisième. Est-ce qu'on sait déjà à cet âge-là ce qu'on veut faire ? Et puis, est-ce que ça aura un lien avec le développement durable ? Anna ? Moi, je ne sais pas encore vraiment quoi faire, mais je pense que je vais essayer de sensibiliser les nouveaux enfants. Les nouveaux enfants ici au collège ? Ceux que tu auras ? Ou peut-être ceux que tu vas croiser ? Quand je serai plus grande, les enfants, quoi. Les enfants, quoi. Élie, même question ? Moi, non plus, je ne sais pas trop ce que je voudrais faire, mais je voudrais plus sensibiliser les gens et faire peut-être un travail qui sera en rapport où que moi, je pourrais amener ma touche personnelle écologique dedans. William, toi, tu es un peu plus, affirmé déjà, tu es plus grand aussi. Tu sais assez clairement ce que tu veux faire. Moi, j'aimerais bien travailler dans l'agriculture qui serait durable, donc plutôt dans le biologique, qui respectait nos sols et la planète, dans l'utilisation, donc pas de pesticides, des défavorisations dans la culture choisie pour bien protéger la biodiversité et les insectes et les animaux pour que nos cultures soient plus favorables. C'est vrai qu'il fait un temps superbe Pour un dimanche de février Il y a ceux qui broncent déjà sur l'herbe Et ceux qui s'inquiètent des degrés Les éléments sont en colère Et les décideurs font la loi Quand un expert montre la terre L'industriel regarde le doigt Et quand il rentre à la maison Il dit franchement, il n'y a plus de saison Pendant que des mecs en costard Nous garantissent que tout va bien On se demande s'il est trop tard Et ce qu'on peut faire au quotidien Tous ensemble sur le même bateau Les femmes et les enfants d'abord Il n'y a qu'à regarder les infos Les drames, les ouragans dehors Les incendies sont en option Non mais franchement, il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison C'est ma grand-mère Qui avait raison Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison Le ciel est noir A l'horizon On se dit que l'homme est capable Autant du meilleur que du pire Et toutes ces images nous accablent Quand un autre continent transpire On a construit des grands musées Des cathédrales et des jocondes On ne va quand même pas préserver La beauté naturelle du monde Il n'y a pas urgence de toute façon Les océans vous le diront Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison C'est ma grand-mère Qui avait raison Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison Le ciel est noir A l'horizon On regarde nos mômes jouer aux billes Dans les caniveaux de la planète On s'inquiète du soleil qui brille Comme une épée au-dessus de leur tête Qu'est-ce qu'il en sera dans son temps ? Est-ce que la paire pourra tourner ? Quand leurs automnes seront nos printemps Quand leurs hivers seront nos étés Et aux futures générations Est-ce qu'on va demander pardon ? Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison C'est ma grand-mère Qui avait raison Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison Le ciel est noir À l'horizon Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison C'est ma grand-mère Qui avait raison Il n'y a plus de saison Il n'y a plus de saison Le ciel est noir À l'horizon Sabine Nonon Vous êtes enseignante en histoire-géographie Et en enseignement moral et civique Le fameux EMC Et en plus Vous êtes aujourd'hui référente Éco-déléguée ici Dans ce collège Frédéric-Joliot-Curie À Dieuloire Comment en vient-on Quand on a déjà une charge d'enseignement À prendre en plus Celle de référente éco-déléguée ? Alors déjà Dans un premier temps Je ne travaille pas seule Nous sommes toute une équipe On se répartit le travail Donc là Je parle Mais je représente aussi mes collègues Donc comment on devient Comment on monte une équipe En lien avec le développement durable ? Je pense que c'est L'impulsion vient d'envie personnelle de chacun Déjà l'envie de travailler ensemble L'envie de travailler différemment Et puis surtout L'envie de sensibiliser les élèves Sur des problèmes actuels Qui nous touchent tous au quotidien Il suffit de regarder par la fenêtre Pour voir qu'on vit dans un monde Qui est en train de se transformer Et donc tout s'accumuler Nous a donné envie De former un groupe Et de travailler tous ensemble Différemment sur ces sujets Et le métier d'enseignante On connait aujourd'hui Les difficultés du métier On en parle beaucoup Comment on est de vous arriver Vous-même A vous engager dans cette profession ? Je pense que Alors effectivement C'est un métier Qui n'est pas facile Mais comme beaucoup d'autres métiers Mais c'est aussi un métier très riche Où on travaille avec des enfants On travaille avec des équipes On est dans l'humain en permanence Et dans le contact Le contact humain C'est ça aussi je pense La première motivation Qui fait que l'on devient enseignant C'est l'envie de transmettre C'est l'envie de travailler A plusieurs C'est l'envie de travailler en équipe aussi Et voilà C'est un beau métier Et pourquoi l'histoire géo ? Parce que l'histoire géo Ça a toujours été une passion L'histoire des hommes L'histoire de notre planète L'évolution de notre planète L'histoire géographie Et l'enseignement moral et civique Ce sont quand même des thématiques Du monde actuel Comment s'est construit le monde Et comment il sera demain Et c'est ça qui fait la richesse Je pense De cet enseignement Quand vous étiez vous-même Élève Et puis plus tard en formation Est-ce qu'on parlait déjà De développement durable Et d'où vient cet intérêt Pour cette matière ? Alors le développement durable Quand on était enfant Nous c'est d'un autre siècle Donc non On nous en parlait peu Après l'approche de la nature L'envie d'évoluer dans un monde sain Je pense que tout le monde Là au fond de soi Il suffit juste de vouloir Le mettre en pratique Vous êtes sûre de ça ? J'espère tout du moins On espère Mais oui Qui voudrait vivre dans un monde Pollué Sans solidarité Où les gens Ne se regardent même plus Je pense qu'on n'a pas envie D'un monde comme ça Ni pour nous Ni pour nos enfants Vous ne seriez pas enseignante Dans un collège Sabine Nodon Vous feriez quoi ? Alors ça c'est une excellente question Qu'est-ce que je ferais Si je n'étais pas enseignante Dans un collège ? Je serais certainement Bergère dans les montagnes Je pense Ou autre chose Je ne sais pas C'est la prochaine étape De votre vie ? Peut-être Ma reconversion Ma retraite Je ne sais pas L'invité de Durablement Vôtre Coup de gueule Ou coup de coeur Éline et Anna Élèvent en 5ème Au collège Frédéric Joliot-Curie A Dudoir Et puis William En 3ème Plutôt coup de coeur Ou plutôt coup de gueule Qui veut commencer ? Éline ? On va peut-être commencer par Coup de gueule Moi ce que j'aime pas C'est quand les gens Ils respectent pas Le fait que nous On essaye de faire des gestes C'est-à-dire Les communes Elles essayent d'installer Toutes sortes de matériel Pour pouvoir essayer De faire au mieux Pour éviter tout ça Et que les gens Sont même pas capables Juste de mettre un papier Dans une poubelle Ou tout sort de choses Et pourquoi d'après toi Alors que justement Les poubelles sont là Pourquoi ils le font pas ? Parce que dans la société Il y a des gens Qui n'ont pas forcément Comment dire L'envie Pas l'envie Mais Je sais pas comment La conscience Oui c'est ça Est-ce que tu penses Que dans ta génération Les choses vont changer Peut-être C'est compliqué à dire Parce qu'il y en a Qui sont très impliqués Qui font Beaucoup de choses Pour pouvoir Faire au mieux Et d'autres Qui Ont je pense Envie de faire au mieux Mais ne s'en donnent pas la peine Coup de gueule C'était Coup de coeur Coup de coeur C'est que J'aime bien Aider Aider le monde A essayer De préserver au mieux La planète Et puis Aller Enfin Rester dehors Profiter Profiter d'extérieur Qu'est-ce que tu penses De Greta Thunberg Tu vois qui c'est Oui Bah Moi je trouve Que c'est bien Ce qu'elle fait Parce qu'elle essaye De sensibiliser Au mieux les gens Et toi Anna Coup de coeur ou coup de gueule Ou les deux peut-être Bah on va commencer Par le coup de gueule Ce que je déteste Vraiment C'est vraiment un coup de gueule Oui parce que C'est quand on regarde Par terre Tous les mégots qu'il y a Et qu'ils les jettent Comme ça Et quand les communes Elles veulent investir Des poubelles Dans Enfin dans les rues Et tout ça Et bah Ils font Enfin ils se donnent Même pas la peine D'aller jusqu'à la poubelle Pour jeter leurs déchets Dans la rue Il y a plein de choses En matière d'écologie Sur lesquelles on ne peut pas agir Je pense par exemple Je ne sais pas Le prix du pétrole Par exemple Ou l'acheminement du pétrole Moi tout seul Je ne peux pas agir En revanche Jeter mon mégot Dans une poubelle Ou jeter un déchet Ça je peux le faire Comment se fait-il D'après toi Que même ça Les gens n'y accèdent pas ? Il y en a qui Qui ne font pas attention à ça Et puis qui Qui ne font pas attention Et puis qui Même s'ils le savent Ils n'ont pas envie Parce qu'ils s'en fichent Et on a entendu Que tu détestais ça Comment tu réagis Dans ces cas-là Quand tu le vois Tu interviens ? Ben non Parce que souvent C'est des adultes Comme quoi On compte quand même Beaucoup sur vous Les enfants Ça c'était ton coup de gueule Ton coup de coeur Moi j'adore profiter De la nature Par exemple Au printemps Souvent je me mets Je me mets dehors Et puis j'attends Puis j'entends Les oiseaux chanter Et puis le soleil D'où ça te vient Cet attrait Pour la nature Tu le sais ? Je ne sais pas du tout Par contre ce que je sais C'est que ça me libère On va dire Comme ça Louis-Diam On termine avec toi Coup de coeur ou coup de gueule ? Alors moi je vais commencer Par le coup de gueule Moi ce qui m'égace C'est la quantité de plastique Gaspiller dans l'emballage alimentaire Donc c'est à dire Pour un aliment Il y a un emballage extérieur Puis après c'est un emballage individuel Pour chaque aliment dedans Je pense par exemple aux gâteaux Et moi je pense que Si on arrivait à aller au vrac Ou par exemple à la boulangerie Et qu'ils font des Pour mettre les gâteaux ensemble Trouver des solutions Pour réduire ces... Est-ce que c'est pas finalement Le client qu'on cherche à emballer ? Moi je pense que si Parce que au final C'est comme nous les responsables Parce que si nous on n'achèterait pas Je pense que ça serait différent Coluche disait que Grand philosophe Coluche disait Qu'il suffirait de ne pas l'acheter Pour pas que ça se vende Moi je pense que c'est vrai Parce que si nous on n'achèterait pas Il y en aurait pu Et du coup il trouverait une autre solution Pour que nous on achète Ça c'était de coup de gueule Maintenant moi mon coup de coeur C'est en fait C'est comme Anna l'a dit C'est de profiter Pleinement de l'air Qu'on a encore Plutôt potable pour l'instant Et de la nature De ce qui reste Moi je vous sens inquiet Ça veut dire que Vous avez le sentiment aujourd'hui Que la nature Que vous la voyez encore Va au risque Ou va disparaître ? Il y a déjà tous les impacts Qui arrivent aujourd'hui Comme une boule de neige Et que par exemple Il y a le réchauffement climatique La pollution Des voitures Des usines Tout ce qu'il y a Et nous Nous on est en plein dedans Et c'est ce que nous Va nous arriver plus tard Pour nos enfants par exemple Est-ce que vous en voulez Aux adultes La génération d'avant De vous avoir Légué ce monde là ? Je pense qu'on ne peut pas L'en vouloir Parce qu'ils ont quand même cherché Ils pensaient que c'était le meilleur Qu'ils ont essayé de trouver le meilleur Après ils se sont rendu compte Seulement maintenant C'est peut-être un peu tard Mais on ne peut pas l'en vouloir Ils n'étaient pas au courant De ce qu'ils allaient faire plus tard Elles n'ont pas étudié sur le long terme A tous les trois Anna, Eline et William La chose à faire D'après vous Pour que vraiment les choses changent Pas seulement au collège Sur la planète entière La chose à faire d'après vous ? Moi d'après moi La chose à faire c'est Il y a dans le monde Des personnes qui ne sont pas encore Trop sensibilisées Qui disent Ouais l'écologie C'est bon On en a tendance à parler Moi je pense qu'il faudrait Vraiment leur montrer Ce qui se passe dans le monde Pour montrer qu'il y a des gens Qui ne peuvent pas boire Parce que l'eau est polluée Là-bas Vraiment Prouver aux gens Qu'il faut Quotier Très rapidement Et leur mettre le nez dedans Ouais c'est ça Anna et d'après toi ? Moi je pense qu'il y a Beaucoup trop de choses A changer Parce que les problèmes Il y en a de toutes sortes Et beaucoup trop en fait William ? Pour moi c'est le Réchauffement climatique Qu'il faut absolument diminuer Parce que là On est en mois de février Et il fait déjà beaucoup trop chaud Il n'y a même pas une neige Alors je pense que c'est ça Qu'il faut faire maintenant Tout de suite Voilà pour ce reportage Sur les éco-délégués Du collège Joliot-Curie De Dieu-Loire En Meurthe-et-Moselle Avec Anna Et Lynn Et William Élèves au collège Sabine Nonon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada